Bonjour à tous c'est Donovan Christian, on est ici en Bretagne chez moi à Guiscriff. Pour ceux qui me connaissent pas j'ai un record en 13 minutes 16 sur 5000 mètres et 28.05 sur 10 km route. Donc là c'est la sortie longue de la semaine, je vais effectuer 18 km entre 3.45 et 3.55 et donc je vais faire cette séance avec la nouvelle Cloud Surfer Next qui va nous sortir actuellement. Donc ça fait une petite semaine que je la teste et je trouve que c'est la chaussure parfaite pour ce genre d'allure, moi c'est ce qui me correspond mieux. Donc c'est parti je vous emmène avec moi. Et donc concernant l'échauffement Donovan tu fais comment ? Et là ça a changé parce que depuis peu je m'entraîne avec un nouveau coach Vincent Guillaume. Maintenant c'est beaucoup plus, il y a une époque je faisais beaucoup, 7-8 km d'échauffement, une demi-heure. Franchement c'était super long. Là maintenant on travaille un peu plus sur l'essentiel. Là ça va être seulement 4 km comme les allures sont pas très poussées après on va courir à 3.40, 3.45 par rapport à ce que je vois sur le distance et ça reste très faible. Donc pas besoin de trop s'échauffer, il y a pas des allures qui vont trop fracasser. Et est-ce que toi Donovan tu mets en place dans ton entraînement tout ce qui est double seuil, etc. qu'on a entendu pas mal parler ces derniers temps avec notamment Jacob Iggy-Britzen ? C'est une nouvelle méthode, c'est entre autres une méthode de mon nouveau coach. Donc là j'ai commencé une fois par semaine, ça fait un mois et demi qu'on peut l'avoir donc j'ai fait 4 jeudis du double seuil. C'est pas encore super précis parce que j'ai pas reçu de la catomètre encore, qui consiste à calculer le taux de déchets dans le sang. Là maintenant, si on part sur la séance, on va faire 10.40, c'est vrai, je travaille beaucoup que ça en aéropie, je comprends pas tout, l'entraînement et tout, mais ça c'est des affaires normalement. Je faisais la route sur ma routine avant, maintenant le routine c'est plus lent et c'est 455 qui est devenu une séance bonne d'entraînement. On donne au mal les conditions optimales comme on peut le voir aujourd'hui. En vrai je suis habitué, tout l'été c'est un peu ça, c'est compliqué mais au moins quand on a des bonnes conditions, derrière tout paraît plus facile. Et là aussi la nouvelle approche, c'est pas mal passé au cardio, donc on regarde un peu moins les allures. Je crois que ça devient trop dur, on regarde le cardio. Je connais pas mal mes zones, moi je sais de toute manière quand ça devient trop dur et que c'est trop rapide, et là c'est absolument pas le but sur cette séance, le but c'est pas trop dur. Et là t'es sur quelle zone justement pour ce type d'effort à 3.45 pour toi ? C'est ce qu'il appelle endurance, par son coach. C'est largement au-dessus du SA1, j'aurais du mal à défiler l'allure mais c'est une allure au-dessus de le tranquille quand même. Je dois être capable de parler comme là actuellement. De manière générale, niveau kilométrage par semaine, t'es plutôt partisan des grosses semaines ou plutôt pas mal de qualités comme on peut voir en France ? Non, plutôt des grosses semaines depuis l'an passé, c'est ce que je faisais. Des 140 réguliers cette année. Depuis Marpey, j'ai commencé à 80, 90, 100, 110 et là ça fait deux semaines que je fais 140. Donc je pense qu'on va rester pas mal dans quelques semaines à ce kilométrage là. La marque On Running avait mis en place le team OSC Europe, est-ce que toi ça serait un souhait de l'intégrer ? Qu'est-ce que tu penses de ce groupe ? En vrai, ça serait cool parce que du coup, Vincent, le coach, il est à 6 ans à joindre. Donc ça veut dire que je pourrais le prendre au quotidien, mais c'est beaucoup de sacrifices. Voilà, on est juste ici, ça fait 26 ans que j'habite ici. Et tous les parcours, tous les mesurés, tous les limitrés, tous mes proches. Ça fait un peu plus le temps que je suis avec ma copine. Je voudrais dire aussi quitter tout ça. Et moi j'ai besoin de cette stabilité, de plus confort un peu pour être performant. On va parler de On à l'instant. Alors c'est quoi tes ressentis sur la nouvelle Cloud Surfer Next ? À l'image de la première Cloud Surfer, faire confort déjà. Avec par contre nettement plus d'amorti et nettement plus de confort. Je trouve que la chaussure englobe mieux le pied. Parce que c'est vrai que la première Cloud Surfer était un peu fine. Alors moi pour être honnête, je l'utilisais exactement pour la même chose. Sur les Run Actif, elle répond quand même un peu mieux. Donc ça c'est cool. Mais franchement, la paire est assez complète. Ça fait 3-4 jours que je l'entraîne avec. Et franchement, ce que je peux dire, c'est que sur les Foochings et les Foochings Actifs, elle sera parfaite. Après, au-dessus, je passerai quand même sur une Monster. Il faut aller un peu plus vite. Mais on va l'image de la Cloud Surfer 1, vraiment top. Avec quand même beaucoup plus d'atouts. Donc voilà. Pour contextualiser, on est le 8 septembre. C'est sorti de la sainte puce depuis il y a quelques temps. Là, cet hiver, ça va être quoi tes objectifs ? C'est encore un peu flou. Vraiment, le point d'orgue de la saison, j'aimerais bien que ce soit un 5 000 en salle aux Etats-Unis. C'est un 5 000 qui est très important pour le ranking. Ce qui nous permet d'aller très très vite, c'est à Boston. Mais à plus court terme, déjà, retrouver un niveau correct. Parce qu'il dit une nouvelle méthode, il dit des adaptations. Le corps, il a besoin de faire un peu de temps pour comprendre. Donc déjà, je vais partir en stage d'ici 2-3 semaines. Et après, normalement, ça sera de la route. Fin octobre de la route. Et probablement les grosses, en fait. Et les arabes de croix, j'essaie. Au niveau montres, toi, tu es comment ? Donovan fait plus partisan Garmin, Polar, Coros ? Là, j'ai toujours été chez Garmin. Je m'ai débuté pour Savier. Puis l'an passé, j'ai fait avec une con russe. Et franchement, il faut trop bien. Je la conseille à tous mes proches. L'application, elle est hyper claire, hyper détaillée. Il y a beaucoup d'infos. Et si tu aimes bien les stats, avoir des retours sur l'essence et tout, elle est super sympa. Puis aussi, un paramètre, c'est peut-être très peu. Et la légèreté de la montre, vraiment top. Tout à l'heure, on a parlé électronique. Maintenant, au niveau nutrition, est-ce que tu as une marque favorite ? Bah moi, je suis suivi. J'ai maintenant pris d'un noir avec Color Steam, la marque Trottan en plus. Moi, je n'utilise pas toute la gagne. J'utilise majoritairement les gels sur les séances longues. Quand la séance est très tôt, que je n'ai pas le temps de déjeuner. Pour éviter tout problème. Et j'utilise les boissons de récup, donc protéines et de la web. Je suis super content du partenariat parce que j'aime vraiment la marque. Et les produits sont vraiment cools. Et là, typiquement, pour cette séance, tu as consommé un truc spécifique ou pas forcément ? J'étais 16h au départ de la séance. Donc non. Mais le matin, très tôt, moi, je mettais tout le seuil. Je vais prendre un petit déj qui va se retourner le ventre. Je prends un gel, une banane. Et c'est parti. Tu viens de finir ton tempo de 12 km. Ça s'est passé comment au niveau ressenti à chaud ? En vrai, ça a été. C'était pas le plus facile. En fait, c'est une allure que je n'ai jamais travaillé auparavant. Déjà, j'étais à 18 aujourd'hui. C'était ma sentier la plus longue. C'était ma reprise. Mais je suis quand même relativement confort. Après, c'était avec des conditions météo. C'était un peu moins facile, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va aller au chaud et on va se retrouver pour un petit débrief. Donc, nous revoilà maintenant. Après la séance terminée, je vais vous présenter maintenant ma rotation de chaussures. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de chaussures chez On. Moi, je vais vous montrer les principaux modèles que j'utilise actuellement. Pour commencer, celles que j'utilise vraiment tout le temps. Bon, elles ne sont pas très propres, mais c'est les Cloud Monster. Là, c'est les Cloud Monster 1. C'est juste que j'en avais en stock. Du coup, je les utilise actuellement. Mais les Cloud Monster 2 sont encore mieux parce qu'il n'y a pas le petit trou au milieu. Ça fait en sorte que les cailloux ne se mettent pas entre la paire. Mais cette chaussure-là, je l'utilise vraiment pour footing, un peu d'actif, pour du seuil 1. Maintenant, forcément, celle qu'on vient d'utiliser, je ne vais pas la représenter, mais je l'utilise surtout sur les footings de récupération. Les footings très, très cool, Cloud Surfer Next. Quand il faut aller très, très vite sur la piste, type des lignes. Des lignes droites ou de l'EVMA très, très courte. Les Cloud Focat, j'ai inclus dans ma rotation depuis maintenant 6-7 mois. Sur des lignes droites, avant les séances. En fait, c'est une superbe alternative aux pointes sur des blocs de vitesse. Le modèle carbone que j'utilise majoritairement sur la piste, les Cloud Boom 3. Celles avec lesquelles j'ai fait mon record aux 10 km sur la route 2805. Elles sont vraiment bien. Par contre, elles demandent d'être hyper fort musculairement. Parce qu'en fait, il y a un gros retour d'énergie. On court beaucoup sur la pointe du pied, donc ça sollicite beaucoup les mollets. C'est un peu la petite contrainte de la paire, mais par contre, sur du 5 km, je pense que sur le marché, il n'y a pas grand chose qui se fait mieux. Donc voilà, les Cloud Boom 3. J'utilise majoritairement sur la piste, sur les séances des fractionnés courts. Ma paire préférée du moment, je n'ai pas le nouveau coloris avec moi. Ça, c'était la couleur prototype. C'est les Cloud Boom Strike. La paire que j'apprécie le plus. Un amorti de dingue. Donc, c'est des chaussures avec une plaque carbone, bien sûr. Nouvelle génération. 50% de mes séances, c'est ces chaussures-là. Parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de volume maintenant sur les séances, c'est vrai que ça permet de mieux absorber les chocs. C'est vraiment la paire performance. Si demain, j'ai une course sur route à faire, c'est celle que j'utiliserai sans hésiter. Et pour finir, les points. Encore une fois, j'ai la couleur prototype. Ce n'est pas celle qu'on peut voir avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Mais c'est les Amplius. C'est la nouvelle alternative au point de 10 000 mètres. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ce n'était pas la séance la plus extraordinaire. Mais voilà, ça a pu un peu montrer ce que je fais, plus ou moins dans ma semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager. Et puis, pourquoi pas, à s'abonner sur la chaîne YouTube de Ronix. Et également, vous pouvez me suivre sur mes réseaux de Novan Christian, sur Instagram ou sur Strava. Je partage de temps en temps des activités. Donc voilà, c'était avec plaisir. Et puis, un grand merci à Ronix pour cette journée.